Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode making of de notre projet cabinet de curiosité. Les choses concrètes commencent enfin car dans cet épisode nous allons nous intéresser aux deux premiers jours de tournage de ce projet, respectivement le samedi 29 et le dimanche 30 avril de l'année 2017. Avant d'entamer les tournages, il a d'abord fallu créer un planning pour les trois jours entiers, réaliser une liste du matériel nécessaire, collecter ce matériel, préparer les décors en amont et faire un peu de repérage et fabriquer et préparer aussi les accessoires. Pour rappel, en termes de réalisation, on avait décidé d'abandonner les storyboards et de passer à un style plutôt caméra-épaule. Les plans allaient donc se faire à l'improvisation, bien que certains étaient déjà clairement identifiés, clairement visibles et indiqués dans les scénarios. Ce mode de réalisation au final ayant apporté tout autant son lot d'avantages et d'inconvénients mais ça on y reviendra plutôt à la fin lorsqu'on conclura cette série. Pour ce premier jour de tournage, nous n'étions que moi, Marie et Eugène. Nous allions devoir tourner la première scène de l'épisode 1, à savoir l'attaque de Pascal Godiot, garde-pêche de son état par la créature. Le tournage a eu lieu en fin de journée, à partir de 17h et jusqu'à à peu près 19h-20h. À ce moment-là, on pensait croiser personne et ce pour plusieurs raisons. Malgré le fait que nous étions au début d'un week-end de trois jours, la météo annonçait un temps absolument maussade voire dégueulasse sur les trois jours. On allait tourner soir et en plus de ça, je m'étais rendu sur le lieu de tournage une semaine avant vraiment pile dans les mêmes horaires et n'avait croisé personne. Donc du coup, pour moi, c'est bon, on allait pouvoir profiter des lieux tranquillement. Erreur ! Sauf que, bien évidemment, la météo s'est trompée et que ce soir-là, il a fait un temps magnifique, un parfait soleil, on se serait cru en été et que du coup, toutes les cinq minutes, notre tournage a été interrompu par les p**** de promeneurs, de coureurs et de cyclistes sont toujours. Eh, on a donc pissé, couillant ! Ouais, là, c'est bien. Nickel. Et là, on pissait. Retourne un cube de râpe, ça vous pose un problème ? Ce changement de météo et le fait qu'on ait tourné en fait sur la période où le soleil se couchait a posé pas mal de problèmes, notamment en termes de lumière, puisque les plans tournés vers 17h en début de tournage et ceux tournés à 20h n'avaient absolument plus du tout la même gueule. Ce qui m'a valu une petite session de correction au montage en touchant justement la colorimétrie de chaque image pour que les scènes gardent une certaine cohérence. Autre petit problème, lors de la scène, le personnage de Gaudiot est censé se promener avec son chien et il se trouvait qu'on n'avait absolument aucun chien de disponible pour le tournage. Ou tout du moins aucun animal assez intelligent pour pouvoir tourner avec nous. Mais du coup, comment faire croire qu'un chien était physiquement présent à l'image ? Si, dans la majorité des cas, on pouvait suggérer la présence du chien par les bruitages, par la mise en scène en le masquant un peu et par le jeu des acteurs, en réagissant au fait qu'il y a un chien vraiment présent à côté du personnage, on s'est quand même dit qu'il nous fallait un plan qui illustre ça un peu mieux. Et pour ça, on a décidé que Gaudiot aurait une laisse avec lui auquel sera rattaché son chien. Dans les faits à cette laisse, l'idée était d'attacher un skateboard, lui-même rattaché à un fil de nylon qui serait tiré par un technicien qui serait hors champ, afin de simuler qu'au bout de cette laisse, il y a quelque chose de vivant qui la tire. ... Après moultes essais, on a finalement réussi à le faire. Bien qu'entre-temps, Eugène ait suggéré tout d'abord soit demander aux promeneurs de nous prêter leur chien, ou alors lui-même de son propre chef, que je lui attache la laisse et qu'il se mette à quatre pattes pour faire semblant d'être un chien. Bon, je vous rassure, j'ai quand même refusé cette proposition afin de préserver un peu l'amour propre et la dignité de mon ami. L'ensemble des plans ont du coup été réalisés par Marie et par Eugène, bien qu'ils suivaient mes directives étant donné que je jouais le personnage de Gaudiot, finalement c'est vraiment eux qui concrètement ont réalisé ces plans et les ont tournés. Ça zoom légèrement, là t'as vraiment que cette image-là. Quand tu cadreras avant d'enregistrer, il faut faire garde à ça. D'accord. Et donc pour enregistrer, c'est le petit point rouge là ? C'est ça. Et là ça enregistre ? Ouais, tout à fait. Attends parce qu'il me saoule, il fait plus. C'est moins net sur toi que sur les arbres, ça me saoule. D'ailleurs, puisqu'on parle de réalisation, le son enregistré au moment du tournage ne sera finalement pas du tout utilisé, à cause notamment du vent. Toute la scène sera finalement redoublée intégralement au montage, et ce malgré notre fantastique perche micro fabriquée maison. En gros, il s'agissait de deux tuyaux de PVC emboîtés l'un dans l'autre, avec au bout un support pour le micro collé. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire voir comment réparer un tuyau de PVC endommagé. La scène reposait énormément aussi sur le fait que la créature qui attaque Godio ne soit pas visible à l'image. Là encore, comme pour le chien de ce personnage, il a fallu simuler la présence de cette bestiole, en passant par le son, par les décors, le jeu des acteurs, mais aussi et surtout par l'utilisation d'une caméra subjective, donc dans la tête de la créature, et également par l'utilisation de faux bras que nous avions fabriqué préalablement. En fait Kylian, t'es vraiment genre... Ouais faut que tu sois plus au milieu. Là. Encore un peu parce que du coup on te confond avec l'arbre au loin. Voilà, nickel comme ça. Bonjour. Vas-y. Ouais là c'est bien. C'est bien, c'est nickel. Genre position finale ? Sachant que je vais bouger un peu. Genre ouais, je bouge et ensuite tu mets comme ça. Genre t'avances un peu à moitié, ouais voilà. On va essayer. On va essayer. Allez, on s'en... On la refait, on la refait. Ces faux bras, nous les avions réalisés à peine 3 jours avant le jour J, le jour fatidique du tournage avec Eugène, avec l'usage de papier mâché et de grille en métal pour faire la structure, et le rendu final était assez proche, eh bien, des méchants de Power Rangers. On réalise aussi plusieurs scènes de chutes et de cris du personnage de Godio, ce qui est toujours assez fun à faire. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Ah non ? Ah non ? Ah non ? Ah non ? Ouais ? Oooohhat tournage s'achève avec une impression plutôt positive de la part de tout le monde on a des plans en boîte qui nous semblent plutôt sympa l'ambiance a plutôt été bonne on s'est quand même marré et malgré le fait qu'on était un peu importuné par les promeneurs et bien au final on s'en est plutôt bien sorti et de toute façon le reste du tournage nous vous habituera à des conditions bien plus difficiles et extrêmes les rendez vous avec un contact c'est l'homme gêne de metz on a eu rendez vous avec lui normalement il est censé nous livrer la cam est actuellement merde j'ai pas de montre peut-être 19 heures à peu près peut-être 20 heures ce gène de metz c'est un garçon de vache un vachet comme on les appelle vous avez la cam la cam ah non apparemment il ne comprend pas ma langue je crois que c'est un jeune homme des campagnes un peu simplé excusez-moi et bonjour c'est pour un making of mais tout cela ce sera pour le prochain épisode